Alors aujourd'hui nous allons essayer de jouer à World of Warships, donc on va essayer peut-être d'y jouer à plusieurs, j'imagine que c'est avec ce bouton créer une division, mais j'ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne, bah visiblement que Stato il sait comment ça fonctionne, donc cool. Donc on va se donner peut-être 5-6 minutes pour voir s'il y a des gens qui veulent jouer ensemble, peut-être vous connaître sur le chat si jamais vous jouez à World of Warships et que vous voulez participer. Donc à ce niveau-là on est tout à fait proineurs. On va jouer avec des navires d'assez bas niveau au passage parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté pour tout le monde, j'espère du moins. Parce que si on commence à jouer avec des navires de trop haut niveau, je pense que les gens qui débutent vont se retrouver à poil dans la merde, pour en résumer tout simplement. Je préférais qu'on utilise des navires de niveau genre 1, 2, 3, pas plus quoi. En train d'éviter le déséquilibre. C'est ça que je veux. Désolé, je suis en train de diffuser une vidéo sur YouTube pendant ce temps-là. Est-ce que je peux inviter d'autres gens dans la division malgré le fait que c'est pas moi qui ai créé la division ? Dégager sur l'autre. Bon, merci. Parce qu'apparemment il y a du monde sur le chat qui est volontaire, mais vu que c'est que Stado qui a créé la division, j'ai l'impression que c'est pas idéal. C'est mal foutu votre truc les gars. Si je cherche Stado est-ce que je le trouve. Sur le chat, si vous voulez rejoindre, indiquez quel est votre nom dans le jeu, parce que visiblement il va falloir que je vous recherche par nom. Donc ça va être compliqué. Donc indiquez vos noms. Petit Barbu, visiblement, s'appelle Petit Barbu. Je trouve que c'est vraiment pas original, personnellement. Quel manque d'inspiration, mon cher Petit Barbu. Il n'a pas l'air de te trouver. Elle est mal foutue votre interface, les gars, c'est catastrophique. Je ne me trouve pas si compliqué de faire des interfaces valables. Écoute Barbu, je ne te trouve pas. Il a pas l'air de te trouver, mais écoute, tant pis. On ne peut pas créer des groupes de plus de trois personnes, visiblement. Pas idéal. Ok, tout le monde est réelé. Je ne crois pas pouvoir inviter plus de monde, ce qui est un peu regrettable, je trouve. Mais bon... Visiblement, on peut jouer qu'à trois. C'est un peu limité, je veux dire. On va essayer. On fera peut-être tourner un peu plus tard. On verra. C'est un jeu qui dit que ça existe un jeu avec une interface d'invitation création de groupes potables. Ouais, je dois dire que plus on joue à des jeux en multi sur le stream, plus je suis surpris de voir à quel point leurs interfaces sont toujours mal fichues. C'est assez glorieux, je trouve. Donc j'ai cru voir que Tado dirigeait le même bateau que moi, qui est un croiseur avec un lance-thorpeen. J'ai pas vu ce qu'Omega avait, par contre. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Tout ce que j'espère, c'est qu'on aura des navires relativement équilibrés face à nous. Parce que j'aime bien ce jeu, mais je trouve que la différence de deux niveaux technologiques est un peu abusée. J'aurais vraiment tendance à dire qu'un niveau de différence technologique entre les navires les plus forts et les plus faibles d'une partie aurait été vraiment cool. Alors que deux niveaux, c'est quand même un peu abusif, je trouve. Parce que là, par exemple, il y a deux navires de niveau 5 en face, ce que je trouve toujours un poil abusif. Ok. Alors. Omega, il a un battleship, ok. On va pas vraiment circuler dans les mêmes eaux. Je crois que c'est lui, là-haut. Non, je crois que c'est lui, là. Ok. Là, nous avons notre ami Omega, qui a un gros gros navire. Et là-haut, tout au fond, nous avons Tado, qui a le même bateau que moi. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Je vais me caler derrière cette... petite montagne, là. En train de me cacher. Ensuite, on va voir si on peut pas se trouver un bon endroit où vous canardez. Ça a l'air de déjà se bastonner du côté de chez Tado, là. Ce qui n'est pas nécessairement la meilleure nouvelle de l'univers. Ok. Là où il y a un mec à 11 km, qui est visiblement en train de se diriger dans notre direction. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça m'a l'air d'être... Oui, c'est un destroyer, en plus. Stopper les machines, les gars. On le voit plus, mais on va tirer à l'aveugle. Les destroyers... C'est pas mes potes. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur ce jeu sur YouTube, les destroyers, en fait, sont vachement rapides. Et ils sont moins solides que les autres navires, mais ils ont le gros avantage d'avoir énormément de torpilles. Bon, ok, il s'est fait défoncer la gueule, c'est une bonne nouvelle. Énormément de torpilles. Et les torpilles, c'est un peu ma... La principale inquiétude avec mon navire actuel. Avec tous les navires, d'ailleurs. Je pense que c'est la principale inquiétude de tout le monde. Donc... Slits Creek sur le chat qui dit « Vise les chenilles pour les immobiliser ». Certes, certes. On va viser les chenilles des bateaux, mec. Enfin, des navires. Mais je sais qu'on est en train de s'approcher d'un lopin de terre. L'alarme de proximité, je l'entends quasiment en permanence sur ce jeu, parce que j'adore jouer à cache-cache derrière les îles. Et l'alarme est moyennement fade. Il m'a tendance à jouer à cache-cache. Lui, le mec qui est à 11 km, là, il pourrait éventuellement être gérable au bout d'un moment. Cela dit, c'est un Battle Cruiser, donc... Il balèze que moi. Ok, donc on a Omega et Taddo qui sont ensemble, là. Dans l'absolu, comme Omega joue un Battle Cruiser, c'est... C'est un navire qu'il va pouvoir utiliser probablement de plus loin que nous. Ça, c'est un joli Battle Cruiser qui est tout à fait dangereux. Je l'ai dit, il pourrait être prenable d'ici. On va lui balancer la torpille, mais on est un peu loin, donc j'ai peu de chances de le toucher, et plus de chances de toucher mes adverses... Mes collègues, pardon. Toucher ses collègues avec des torpilles, ils ont tendance à toujours prendre ça un peu mal, parce que tu prends une torpille, t'es marre. Voilà. Généralement, il en faut deux pour les navires de taille un peu plus costaud. Ouais, le Battle Cruiser, là, il a fait un peu son malin, et je crois qu'il aurait dû éviter. Je crois qu'il est en train de tirer dans ma direction, au passage. Parce que j'apprécie assez peu. On va essayer de tourner un poil, là, parce que mes tourelles ne sont pas alignées comme je le désire. Ouais, je suis en train de perdre la tourelle 2, là. Accélère un coup. Accélère un coup, j'ai des... Allez, tourne, tourne, tourne. Ok, on va récupérer la tourelle 2, là-dessus, merde. Viens, faire feu. Ouais, on a touché qu'une fois, là-dessus. Ok, je crois que j'ai récupéré toutes mes tourelles, là-dessus. L'angle est bon, donc. Faut que je fasse gaffe, parce que ça avait l'air qui peut probablement me shooter avec toutes ces tourelles, aussi. Bonjour à Omega, qui vient de passer devant la caméra, là. Ok. Bon, c'est un battleship, le mec en face, là, donc. Très solide. Je vais probablement avoir du mal à le... Oh, j'ai pris très cher, là. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai dû prendre une torpille et j'ai pas fait gaffe. Cela dit, j'ai eu ma cible, c'est le principal. Mais on va pas rester là, parce que j'ai pris vraiment très cher, là. Non, c'est pas une torpille d'un de mes potes que je viens de me prendre dans le fion. C'est pas, j'étais en zoom, du coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai effectivement pris assez cher, là-dessus, ça m'a bouffé quasiment la moitié de mes vies. Ok. Comme le méga, il est en train de s'embrouiller avec un croiseur qui est là-haut, je vais essayer d'aller lui filer un coup de main. Je suis beaucoup plus rapide et agile que lui, donc. Je vais pouvoir me déplacer assez vite, là-dessus. On a encore un max de zozo, là, derrière, par contre. C'est pas idéal, du tout. Ouais, je sais pas si... Là, c'est un bon placement, peut-être là-haut, mais je vais essayer de filer un coup de main. Parce que là, je suis un peu... à la merci d'un peu beaucoup de monde, ce qui m'arrange vraiment pas. C'est de capturer le point de contrôle, mais on est un peu à « découvert », entre guillemets. Hello. Hello, je te vois pas, donc... Le problème est réglé. 20 kilomètres. Attention à ces putains d'avions. Attention, attention. Lui, il est à portée, là-haut. Oh, j'ai pris un gros, gros, gros coup, une fois de plus. Probablement de lui, là-haut, là. Ok, j'ai réussi à en esquiver la majorité. Mais bon, là, la position dans laquelle on se trouve est vraiment pas idéale. J'essaie de me rapprocher de Omega pour m'éloigner. Oh, le virage qui m'a sauvé. De m'éloigner un peu de ces ozots, là. Ouais, je suis vraiment mal placé, là. Ok, je peux plus tourner, ce qui est évidemment un moyen de moi une bonne nouvelle. J'ai 52 secondes avant ma prochaine réparation. C'est pas idéal. Pour retenter les torpilles, là-dessus, j'ai un peu peur de toucher Omega, cela dit. Non, je trappe. Je peux plus tourner, là. J'ai pas vraiment de... Oh, le fait que je puisse pas tourner est un peu gênant, là, parce qu'on est en train de tracer vers le territoire. Ok, Omega s'est fait défoncer. Du coup, je peux me permettre probablement les torpilles. Recule, recule, recule. Oh, putain, il était pas loin, la collision. Ouais, je me suis fait avoir. Malheureusement, là, j'ai pris un dégât critique, en fait, qui a empêché mon navire de tourner. Et lorsque je peux plus tourner avec mon navire, là, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. On va voir si Tado essaye peut-être... Arrive, pardon, peut-être, à compenser ça. Avec des torpilles, honnêtement, il est prenable, le battleship. J'aurais vraiment dû les placer au moment où il était à côté d'Omega. Mais j'avais trop peur de toucher... J'avais trop peur de toucher Omega, là-dessus. On a... Il nous reste deux cuirassés et deux croiseurs. Il leur reste deux cuirassés, un croiseur et un porte-avéant. Et cela dit, Tado est sur le point de mourir, comme j'étais en train de le dire. Donc, c'est pas idéal. Django qui demande s'il y a des poseurs de mines dans ce jeu, pas que j'ai vu pour l'instant. Ça, c'est mon gros problème avec les joueurs de cuirassés dans ce jeu, c'est que la plupart, ils restent à 200 km de l'objectif, voilà, en snipant comme des porcs, parce qu'ils ont la meilleure portée du jeu. Et du coup, lorsque le combat commence à se décider au milieu de la carte, ils arrivent toujours trois ans après la guerre. Parce que vraiment, j'aime pas du tout. Oh, toi, t'as l'air de... Ouais, t'as l'air de faire mouche là-dessus. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas avec les... les gens qui jouent cuirassés, c'est qu'ils ont tendance à être vraiment trop campeurs à l'extérieur, et du coup, lorsqu'il faut se déplacer vite, il n'y a plus personne. J'ai tué une personne. Fasse... les personnes les plus dangereuses, je pense, ont été... Quoique, il reste deux niveaux 5, quand même. Ouais, il leur reste deux niveaux 5, un niveau 4, il leur reste deux niveaux 5, un niveau 3. Cela dit, notre niveau 3 est un cuirassé, donc... ça peut éventuellement le faire. Genre, toi, tu vois, par exemple, mec, t'es loin de tout le monde, là, et tu sers pas à grand-chose. C'est un peu regrettable. Dans l'absolu, t'es évidemment extrêmement puissant, mais... Là, les ennemis sont en train de capturer la base, et le problème, c'est que nos navires sont beaucoup trop loin. J'aurais tendance à compter plus sur notre ami le croiseur, là. Il a l'air fun, son petit bateau. Ouais, il a l'air d'avoir pris un peu cher dans la gueule, également. Il y a l'enstorpeak, ils sont sur le côté, comme ça ? C'est curieux, tiens. C'est curieux. C'est le... Ouais, c'est le premier... le premier cuirassé que tu débloques, celui-là. Chez les Américains. C'est massif. Oh, il a l'air relativement cuit, lui, là. Il a l'air de bien jouer, le mec, dans le... le croiseur, là. Ouais, il l'a défoncé. Le mec, dans le croiseur, a l'air de vraiment bien jouer, là. Cela dit, il n'est pas en bon état. Il est en train de se friter contre un porte-avions et dans les affrontements directs, les porte-avions sont évidemment moins armés que tout ce qui est croiseur et... curassé. Je ne sais pas s'il le touche, d'ici. C'est-à-dire... Pendant ce temps-là, le curassé avance deux à l'heure vers l'objectif. Faut pas gaffe aux avions, quand même. C'est lui deux contre deux, donc ça devrait être jouable. J'ai l'impression que les navires d'en face sont en meilleur état. En plus, le curassé d'en face a l'air de... peut-être bientôt à portée de notre croiseur, là. Parce qu'il est moyennement, il est... Et hop, il est effectivement à portée du croiseur. Il l'a raté, mais de peu. En plus, leur curassé est de plus haut niveau que le nôtre. Ok. Ouais, mais le porte-à-vue a l'air de prendre assez cher, ce qui est cool. Petit barbie sur le chat qui demande si on va y jouer en solo ou en multi avec Chaos Rebound. Comme tu veux, mec. Si tu veux y jouer en multi, on peut y jouer en multi. En absolu, j'y jouerai en solo s'il n'y a personne pour y jouer en multi, évidemment. Je la va de soi. Ça fait longtemps en plus que je n'y ai pas joué en multi, ça pourrait être intéressant s'il y a du monde. Ouais, le porte-avions, il va y passer, je crois. Je crois que ces avions restent en... en... en combat. Ouais, le porte-avions est mort. Je crois que les avions restent en combat après son décès. Donc là, on est à 2 contre 1, mais ils sont en train de capturer l'objectif. Le récit n'est toujours pas arrivé. En plus, il en a pris plein la gueule. C'est pas donné, hein, parce que même à 2 contre 1, en face, ils ont un QR assez qui est de plus haut niveau, donc le nôtre va être aussi efficace et j'ai l'impression qu'on est en vachement moins bon état que lui. Donc, ouais. Tu vas y passer, mec. Tu vas y passer à la prochaine salve. Pas idéal. J'ai l'air de se démerder. Le mec dans le croiseur, là, c'est un truc de ouf. Pendant que les croiseurs sont les plus intéressants à jouer dans ce jeu. Votre chance sur le chat qui demande si je recommande ROM 2, je dirais non, même avec les mises à jour, vaut mieux prendre Attila. Vaut mieux prendre Attila. Ouais, on va probablement perdre là-dessus. Dommage. Il a vraiment super bien joué, le mec, dans le croiseur. Le gros problème, c'est que notre cuirassé et Kondab est arrivés 3 ans après la guerre, du coup. Ouh, joli esquive. Du coup, on est vraiment dans la daube. Si les torpilles arrivent à l'objectif, là, on peut éventuellement gagner. Le problème, c'est que notre croiseur va probablement y passer avant que les torpilles atteignent le cuirassé d'en face. Oh, shit. Il ne reste vraiment plus beaucoup de vie. Dis-moi que les torpilles vont faire mouche. Oh, je crois qu'il va les esquiver, ce bâtard. Ouais, il les a esquivés. GG. C'est bien. Ah non, il en a pris une, je crois. Je crois qu'il en a pris une. Cela dit, à la prochaine salle, il est mort, notre pote. Yep. Dommage. Putain, ça s'est joué vraiment à pas de choses. Pas grand-chose, pardon. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Dommage. Bon, j'ai quand même coulé une personne. Je m'en rends content tout à fait. C'est un peu dommage. J'étais vraiment pas loin. Si les torpilles avaient touché l'objectif, je pense que c'était victoire pour nous. Malheureusement, les torpilles sont passées juste devant et juste derrière, ce qui est un peu le coup de bol du siècle. Mais bon, c'est ce qui est... Enfin, coup de bol. N'enlevons pas au mec son talent. Il a bien joué, le gars en face. C'est vraiment, vraiment GG. Je vais faire une deuxième partie avec le groupe actuel et ensuite, on essaiera peut-être de tourner. C'est vraiment débile qu'on puisse pas créer les groupes de plus de 3 parce que je crois qu'il y a Barbu qui veut jouer également. Peut-être qu'on fera un peu de place après. Il a pas embarqué mon groupe, là ? Non, visiblement, il a pas embarqué mon groupe. Ces interfaces multi de merde dans les jeux multi de nos jours, c'est vraiment affolant. Pourquoi il a pas embarqué mon groupe ? Je vais pas quitter la partie parce que ça se fait pas de quitter une partie sur un jeu multi, mais... C'est vraiment complètement idiot. Je comprends vraiment pas que les studios de développement de jeux vidéo fassent pas plus d'efforts sur leurs ergonomies. C'est tellement pas quelque chose que tu peux te permettre d'ignorer, quoi. C'est un truc de ouf. C'est la même map, à priori. Bon, bah écoute, tant pis, on va jouer sans le groupe, vu que visiblement, il a lancé le jeu sans le groupe. Stupidité. Je vais me caler derrière cette île, là. Pas de plus pour essayer éventuellement d'être en sécurité. Relative, évidemment. Je sais pas si j'ai vraiment envie de choper cet angle-là. Ouais, quoique, en fait, il me tente bien. C'est une mauvaise idée de changer d'avis toutes les 4 secondes, là, mais... Arrête de paniquer, là, là. Arrête de paniquer. J'ai déjà arrêté les moteurs. Oh, shit. Y'a déjà du monde à porter. C'est pas bon, ça. J'ai déjà du monde à porter. Genre lui, là-haut, là. Je crois qu'on t'a pas vu, mec. Va être un peu tendu, mon virage, là, mais... Ok, pas tant que ça, en fait. Ah, si. Peut-être un peu plus que je le pensais. Ça passe, ça passe ! Non, ça passe pas. Ça passe. Parfait. Attention, y'a des torpilles qui passent, là. Les petits triangles que vous voyez dans l'eau, c'est les indicateurs de torpilles, donc, il faut faire attention de ne pas leur rentrer dans le lard. Ils ont l'air de jouer assez agressif sur la capture de l'objectif, là, donc, je vais essayer de me rapprocher un coup. C'est trop vert, là-haut. J'ai venu à frôler la côte. Pas grand monde à ma portée, cela dit. Il y a plus tant de battlecruisers de merde. Enfin, de battleships de merde. Oui, ça m'arrange pas parce que les battleships ont plus de portée que moi, donc je peux pas vraiment les attaquer sans morfler pas mal. ça m'arrange vraiment très peu. Ça dit, j'ai l'impression qu'on a une petite attaque surprise qui est en train de se préparer de ce côté-là avec un de nos destroyers, là. Ouais, tout à fait utile. Hors de portée, toi, toi aussi. Tout le monde est hors de portée. Fantastique. Fantastique, Fantastique, Fantastique. Le pixel qui dit que je suis en mode tog life en faisant du drift près des rochers. Ouais, j'ai tendance à prendre un peu des risques inconsidérés pour frôler les rochers de temps à autre. C'est pas toujours très malin de ma part, d'ailleurs. Donc, toi, t'es à portée mais t'es derrière des cailloux. Toi, t'es hors de portée. Ah, toi, t'es soudainement plus derrière des cailloux. Toi, tu m'as l'air d'avoir le feu au filon, mec. Généralement, un bon indicateur de... Cible appétissante. Oh, ils vont se rentrer dans le lard ? Ah non, dis donc, ils sont esquivés de peu. J'ai l'impression qu'ils ont parti de manière un peu agressive, là, leurs battlecruisers et qu'ils sont en train de le regretter fortement. Allez-y, les mecs, allumez les moteurs. On va se rapprocher un coup. Ah, c'est pas du jeu, les mecs, de se cacher derrière les rochers, là. Est-ce que je me cache derrière les rochers, moi ? Oui, et alors ? Certes, certes. Et là-haut, il y a l'air d'avoir beaucoup de peuple, cela dit. On va peut-être se méfier un coup. On tisse un poil, les gars. En plus, il y a un destroyer, là-haut, donc il faut se méfier. Des fois, il y a peut-être des petites rafales de torpilles qui pourraient arriver, ce qui m'enchante tout à fait peu. seulement deux tourèles, là-dessus, vous foutez de moi, les gars ? Un tir au but. Malgré le fait qu'il est en feu, il ne faut pas que j'oublie qu'il est beaucoup plus puissant que moi. Deux tir au but, GG. Bon, un tir au but. Peut-être un petit cool contact, là. Allez, je crois qu'il m'a vu, là. Et un tir au but et je l'ai redommagé. Mais je crois qu'il m'a vu et qu'il est très fâché. Ok, fort bien. Pas le droit d'être fâché, mec, c'est pas un problème. Il n'est pas le seul à être très fâché, au passage. Les emmerdes, toi, là ? Tu es un petit peu à la limite de ma portée, mais si tu cherches les emmerdes, tu vas les trouver. Le destroyer qui est là-bas pourrait être rentable, également. Ah, je l'ai touché, elle est donc le croiseur qui s'approche à elle. Cela dit, il m'a touché, également. Ok, je me suis fait beaucoup de potes. On va gentiment prendre la poudre des scampettes. On les tire, on foire. Tire. Donc, eux deux, ils ne devraient plus être à ma portée, je pense. Lui, là-haut, il l'est probablement encore. Ouais, il est en train d'essayer de me sniper depuis derrière le décor. Là, il se démerde relativement bien, en plus. Le battlecruiser, il ne sait pas tirer. Ce n'est pas un gros problème. Regardez, là, je suis en train de capturer la base en étant à la limite de la zone de capture, donc c'est relativement rentable. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment derrière les cailloux, là, et je ne peux pas y faire grand-chose. On ne va pas rentrer dans le lard de l'île qui est derrière, quand même. Ça m'arrangerait très peu. Bon, mon angle, là, non, il n'est pas encore tout à fait bon. Celui-là, il me paraît pas mal. Toi, t'es hors de portée, toi aussi. Toi, t'es à portée, mais t'es caché. Il reste bien la limite de la portée, ces ordures. Il est plutôt malin de leur part, tu me diras, mais... Ça m'arrange très peu, dans l'absolu. Ça m'arrange très peu. Ça a l'air d'être en mouvement, toi, ouais. On va essayer peut-être de te cueillir. Oh, il y a une rafale de torpilles qui est partie sur un de mes potes, là-haut. Je crois qu'il a réussi à esquiver la majorité d'entre elles, GG. Toi, t'es en train de sortir, mec. Je crois que j'ai tiré un peu... trop loin, ouais. On va ajuster un poil. Torpille ? Tu avais une torpille, toi. Me fais pas paniquer comme ça, putain. Il a la limite de ma portée, une fois de plus, lui. Il faut détruire un de mes potes. Il faut détruire un de mes potes. Je suis pas certain de pouvoir le toucher, lui, il est trop loin, maintenant. Il est beaucoup trop loin. On a un battleship qui est entré dans la mêlée. On va essayer peut-être d'aller lui faire un petit coup de main. marrer les machines, les enfants. Cela dit, on est à 2 contre 4, ce qui n'est pas vraiment une position dans laquelle je souhaite me trouver. Oh, la vache, là. Les mecs qui passent en train des torpilles comme des démons. Je suis impressionné. Normalement, les torpilles, j'ai toujours tendance à me les prendre dans la gueule ou à les esquiver sans faire exprès. Je suis pas exactement très doué dans l'art de l'esquive des torpilles. Battlecruiser, là. Ah, va pas jouer à cache-cache, mec. Dommage, il était relativement probable. Oh, il y a également le porte-avions qui n'est pas loin d'être à ma portée, ce qui m'arrangerait beaucoup. Le problème, c'est que je commence à porter deux battleships, ce qui est généralement un bon moyen de se retrouver décédé assez vite. Je suis en train de sortir de la zone de capture, également, ce qui n'est pas très malin. Oh, les ! Je crois que le battleship, il m'a capté, là-haut. Je l'ai senti passer de près, celui-là. Il faut retourner dans la zone de capture, aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, on a encore des renforts qui arrivent, c'est cool. Oh, fuck, là, je me suis fait des potes avec lesquels il ne faut pas se faire de potes. C'est pas cool, du tout. J'ai réussi à le toucher, je suis allé pour mon tir, aujourd'hui, les langues, c'est impressionnant. J'arrivais à allumer leur putain de porte-avions, ce serait cool. J'essaie de m'aligner sur l'île, là, pour me rapprocher un max, et une fois que je serai peut-être à une portée un peu plus respectable, éventuellement balancer une bonne vieille rafale de torpille, on pourrait le faire. on pourrait tout à fait le faire, je ne crois pas t'avoir touché, non. Je crois qu'ils ont coulé, mon pote, oui, je crois qu'ils ont un peu coulé, mon pote, de tout à l'heure. Ça devrait être rentable, je pense. un de nos amis destroyers qui est derrière, là, qui va probablement pas se faire des potes, mais je vais essayer de me rapprocher discrètement. Pour les avions, vous ne pouvez pas, genre, aller voir ailleurs si vous y êtes, ok. Donc, je pourrais continuer à capturer, honnêtement. On a du monde dans la zone de capture, à part moi, ouais, on a du monde, donc je vais me permettre d'en sortir. Oui, je sais qu'il y a une île devant, je ne suis pas bigleux. Pas tout à fait, du moins. Lignateur de bord, mon vieux, tu paniques, tu paniques ? Tu paniques, un truc de ouf ? Mon objectif est d'essayer de me rapprocher suffisamment du battleship qui est derrière, là, pour lui coller une rafale de torpilles, si j'y arrive. Si j'arrive à me rapprocher suffisamment près sans me faire one shot, parce que les battleships sont très doués pour one shot les gens qui se rapprochent un peu trop. Mais si j'arrive à me rapprocher suffisamment, je peux éventuellement le surprendre là-dessus. Ça m'arrangerait beaucoup. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a annihilé, donc ce n'est pas trop grave. Ok, belle victoire là-dessus. Je n'ai pas vraiment accompli grand-chose de glorieux par rapport à la partie précédente, mais on s'en est bien tiré. On s'en est bien tiré. Alors, petit barbu, en te disant qu'il est désormais disponible. Je ne te trouve toujours pas, barbu. Je ne te trouve toujours pas. votre interface, les mecs, pourquoi je ne peux pas inviter dans le groupe le mec qui me contacte par message direct. Comment de la merde, votre interface. Ce n'est pas sur le bon serveur apparemment. Je suis sur le serveur européen, donc... Ah, tu es connecté sur le serveur américain. Ouais, non, je ne me suis pas connecté sur le serveur américain. Je ne voulais pas avoir du lag, donc... Tant pis. On ne peut pas copier non plus son pseudo. Putain, c'est super mal foutu, quoi. Tellement mal foutu. C'est bon, Gojira, je t'aime bien, mais ton pseudo, c'est un peu une chi à taper, si tu veux tout savoir. C'est pas vraiment idéal. Évidemment, je suis en QWERTY. Je ne te trouve pas non plus. Ah, c'est top là. Très bien. Tado, t'es encore là ou... Parce que visiblement, Barbu, il n'est pas sur le bon serveur, donc... Il n'a pas l'air de te trouver, donc je pense que tu as dû te déconnecter. Si Omega, il est encore là. Non plus. Écoute, c'est pas grave, on va jouer à deux, ça le fera tout à fait. C'est vraiment débile, cette limite de groupe à trois. Oh. Vraiment, vraiment très idiot. Il ne reste plus personne sur le chat qui veut se connecter, je vérifie. Écoute, Tado, si tu veux te reconnecter, moi, t'es tout à fait bienvenu. C'est vrai que c'est un peu débile qu'il n'y ait que trois places, mais... J'en ai des crédits, il faudra peut-être que je fasse quelque chose avec un de ces quatre. Je ne peux pas t'inviter directement d'ici, c'est tellement idiot. Ils n'ont jamais utilisé une interface, les gens qui ont suivi ces interfaces. Ça me paraît un peu logique, là, tu vois, par exemple, d'avoir invité dans ta division. Je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Tout le monde est ready, donc a priori, je devrais rejoindre avec ma division cette fois-ci, j'espère, du moins. J'espère. Alors, nous avons une nouvelle carte cette fois-ci, nous sommes tous des croiseurs. Ici, c'est généralement le point B sur lequel il y a le plus d'action. Je pense, du moins. pas très fan de ma position, je dois dire. Et les moteurs, les gars. J'essaie peut-être d'aller prendre le point C, éventuellement. Je ne suis pas très fan de ces îles, parce que celle-là, tu peux te cacher derrière, mais tu peux également tirer par-dessus, donc, c'est généralement assez peu idéal. J'espère que je ne vais pas tomber sur une embuscade de chez embuscade, là-hône. J'ai l'impression que je suis un peu parti tout seul pour le point C, là. Pas nécessairement une bonne chose. je pense que je vais probablement me faire surprendre par un destroyer dans le coin. parce qu'ici, je n'ai rien vu, donc j'aurais tendance à moyennement m'en plaindre, honnêtement. Oh bien. Allez, le point C ! Heureusement que je ne joue pas les battleships, parce que, putain, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, là-hône. Ah, battleship, là-haut. Battleship, là-haut, qui m'a probablement grillé, je pense. Je ne sais pas sur quoi il tire, là. Il tire sur mon voisin, invisiblement. Oh, ça y est, ils m'ont vu. Ça y est, ils m'ont vu. Alors, en plus, c'est un putain de destroyer, comme je m'y attendais. Ce qui n'est évidemment pas cool. Cela dit, je l'ai bien touché, là-dessus. Là, il faut... Oh, putain, il y a du peuple, en plus. Il faut absolument que je me méfie des torpilles. Ce qui va probablement essayer de me torpiller, la gueule. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de me mettre sur le côté, là. Comme ça, si jamais ils balancent des torpilles, c'est plus fast-âge d'esquiver, éventuellement. Ok, lâcher les fumigènes. Essayer de me coller derrière l'île, si je peux. Ça marche arrière. J'ai pris quelques claques, là, mais pas grand-chose de glorieux. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez les torpilles, là ? Je crois que je n'étais pas venu avec tes torpilles, mâtard. Ok. Ça, c'était une bonne esquive, de ma part. Oh ! Ça, j'ai pris très, très cher, là-dessus, par contre. C'était un tir de battleship. Il m'a fait bien mal. Si tu veux passer devant, mec, éclate-toi, parce que moi, j'ai vraiment très moyennement envie d'aller chercher les emmerdes, là. j'ai fait des bâtis aujourd'hui, c'est impressionnant. Oh, putain, les rafales qu'ils font les battleships, c'est un truc de malade. T'as pas intérêt à te retrouver en dessous, ouais. C'est de la putain de grêle. De la putain de grêle, sauf que ça fait beaucoup plus mal que de la grêle. Olé ! T'as voulu me détruire, je t'ai détruit. T'as voulu me détruire, je t'ai détruit. Toi, tu te crois à l'abri, là-haut ? Mais je me demande si je peux pas te tirer par-dessus l'île, honnêtement. Pose la question. Oh, mec, tu feras gaffe avec ton créneau, t'es un peu en train de me rentrer dans le lard, là. Ouais, j'ai déjà repris un coup dans la gueule qui n'était pas nécessairement destiné à mon navire. Oh, oui, j'ai eu un peu mal, là-dessus. Les gars, je veux pas vous inquiéter, mais je crois qu'il y a le feu sur notre bateau. En fait, vous pourriez vous dire que c'est pas l'eau qui manque dans le coin. Je suis quand même moyennement réjoui. Mais je crois que je vais me faire beaucoup de potes, là, dans le coin. Je crois que je vais me faire vraiment beaucoup de potes. Je peux réparer dans trois secondes. Ok, parfait. Excellent boulot. Ouais, mon moteur est touché. C'est fâcheux. Je crois qu'il me vole pas du bien. Je crois qu'il me vole vraiment pas du bien. Ouais. Bon, là, c'est pas vraiment surprenant. J'ai pris une grosse rafale de battleship assez rapidement, là-dessus. Tu vas dire, j'ai réussi à esquiver la rafale de torpille du destroyer de tout à l'heure et lui pourrir la gueule en conséquence, ce qui m'arrange évidemment beaucoup. Oh, bah, t'es pas loin, dis donc, toi, monsieur le porte-avions. T'es pas loin du tout. C'est un mirand sur le chat qui demande si j'avais retâter de The Secret World après mon test. Oui, mais honnêtement, le système de combat de The Secret World m'agace vraiment trop. Dommage, parce que j'aime vraiment beaucoup le monde du jeu, mais le gameplay est vraiment trop nace pour moi. Le système de combat est vraiment énervant. c'est également le meilleur exemple du MMO qu'on a jamais dû être un MMO, mais bon, c'est la vie. Il y a vraiment des bonnes énigmes dedans et des univers cools, mais... Tu te retrouves... Tu te retrouves à pester contre le fait... Ouh, ça fait mal, ça, au mec, devant. Tu te retrouves à pester contre le système de jeu plus qu'autre chose au fur et à mesure de l'aventure, ce qui est vraiment regrettable, je trouve. Et un battleship qui garde ses distances. Un avion qui garde ses distances, mais quelque part, c'est pas étonnant. Oh, il est stylé, celui-là. Il est classe. C'est quoi le nom de ce navire ? Ah, c'est le Saint-Louis. Je n'ai jamais testé les langues. Il est stylé. C'est un croiseur. C'est intéressant. Je n'ai pas vraiment testé les navires américains vu que je suis parti japonais à fond dès le départ. Parce qu'entre les deux navires de départ, je préférais le japonais. Ok, donc vous deux, vous êtes partis pour capturer le point A, ce qui est très intelligent de votre part, dans l'absolu. Oh, attention à les torpilles, ça ne va pas passer loin. Oh, la va. Lui, sérieusement, il peut jouer au Keno parce que celle du bas, elle est passée à 0 mm. Ah, ben, c'est Gojira, d'ailleurs. GG, mec. Putain, c'est pas passé loin de tes fesses. Fromton sur le chat qui demande si c'est un jeu gourmand. Si tu parles de World of Warships, il lui arrive d'être gourmand lorsque les destroyers utilisent leur fumée, mais sinon, ce n'est pas nécessairement un jeu méga gourmand, je dirais. Django sur le chat qui demande si tu as l'option kamikaze. Tu peux rentrer dans le lard des ennemis avec n'importe quel navire. C'est pas vraiment recommandé pour des raisons assez évidentes. Cela dit, lorsque tu as un gros navire du style un battleship et que tu as l'occasion peut-être de rentrer dans le lard d'un destroyer, ça peut valoir le coup de le faire vu que, comme c'est un navire beaucoup plus léger en face, il est généralement moins destructeur pour toi de lui rentrer dans la gueule. que ça peut l'être pour lui. J'ai vu des mecs couper d'ailleurs des destroyers en deux en leur rentrant dans le lard. Tout à fait une stratégie qui peut être valable. C'est la main, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de se faire ruiner. J'ai pas trop mal joué sur le début de partie. Le fait que j'étais parti un peu vite et que du coup je me suis un peu fait massacrer par un tir concentré. Mais je suis pas trop mal parti. Tado, tu vas pas tarder à y passer, je crois. Il n'y a plus beaucoup de vie. Oh, le destroyer là, il va prendre cher. Nous avons Gojira qui est en train de... Gojira, t'as pas de bol, les mecs, ils te volent du mal avec les torpilles, la vache. Quoi que je dis, t'as pas de bol et t'as esquivé un tir de manière assez grandiose. Joli tir sur le destroyer en face, là, nice. Cela dit, le croiseur qui est derrière, il te veut pas du bien. On va essayer de repasser sur Tado s'il est encore vivant. Là, c'est moi, je suis mort. Ok, Tado est encore vivant, il est en train d'essayer de s'esquiver vite fait, bien fait. Tu m'as remis sur le chat qui dit c'est un peu chiant de jouer porte-avion. J'ai pas vraiment joué porte-avion, ça m'attire pas le concept du porte-avion. Donc, je peux pas vraiment te donner de conseil là-dessus. Tado, tu t'es fait un pote. Cela dit, vous êtes en sandwich autour de lui avec Gojira, donc ça pourrait le faire. La prochaine salve, c'est probablement la dernière, mec. T'as intérêt à faire compter tes prochains tirs. Ok, il a balancé une salve de torpilles, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée. J'avais dit, lui, il est en tir croisé avec Gojira de l'autre côté. C'est vraiment dommage que je puisse pas... Oh, j'avais pas vu les torpilles qui venaient dans la direction de Tado. C'est dommage que je puisse pas sauter immédiatement de Gojira à Tado. Ok, Gojira, il est en train de prendre cette distance pour capturer le point B, ce qui est évidemment une bonne idée. En plus, il lui a suffisamment de tourelles à l'arrière pour aider Stado sur le Destroyer. Ok, le Destroyer qui était en train d'attaquer Stado et Gojira s'est fait avoir, mais je crois que... C'est Tado qui l'a eu en plus, je crois. Je crois que Tado, il va se faire un peu défoncer parce qu'il lui reste 670 points de vie, ce qui n'est pas une situation dans laquelle tu as envie de te trouver généralement. Ok, on a deux points de contrôle sur trois, ce qui est une bonne chose. Cela dit, je crois que leur navire sont en meilleur état que les nôtres. En plus, là-haut, on a un de nos Battle Cruiser qui est en train de se battre contre trois navires à la fois, ce qui n'est pas nécessairement une stratégie payante. Je dirais. C'est le crosse sur la chat qui demande s'il y en a qui ont joué à Wildstar. Ouais, mais je n'ai vraiment pas accroché à Wildstar. C'est marrant parce qu'à l'époque où Wildstar et Elder Scroll Online étaient en train de sortir, il y avait beaucoup plus de hype sur Wildstar que sur Elder Scroll Online et pour le coup, je trouve que Elder Scroll est mieux alors que Wildstar était vraiment hypé à donf. Je trouve vraiment sans intérêt Wildstar. Probablement un DMMO que j'ai zappé le plus vite après avoir écrit mon test. Taddo, j'admire ton courage de te rejoindre à ce combat mais je crois que ça va te coûter cher, mec. Au moment où les mecs qui sont à côté remarquent que tu as trois points de vie, je crois que ça va mal se passer. Ils ont réussi à reprendre le point 1 ? Je suis surpris, dis donc. Taddo, il a l'air de faire des tirs précis. Taddo, je crois qu'on est en train de vivre les derniers instants de ton existence. Le type en face il ne s'est visiblement pas tiré ce qui est une excellente chose. Si tu arrives à te placer de côté... Eh, dommage. C'était gourmand. Il s'est fait couper en deux, tiens. S'il avait réussi à se placer de côté et éventuellement à balancer une rafale de torpilles il serait pu être rentable. Le porte-avion va probablement se faire déchiqueter. Il va où exactement toi ? Tu n'es pas censé capturer le point là, mec ? Tu ne sers pas à grand-chose dans l'absolu. Le Gojira va s'en occuper avant, je pense. Le porte-avion derrière ils ne sont vraiment pas en bonne position. T'as plus beaucoup de vie mon vieux. Oh, et t'as des torpilles aux fesses. Ça, c'est pour tes saufs. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu peux faire là-dessus, mec. Désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Le problème de ce navire-là c'est qu'il a tellement un gros fion qu'il a tellement un gros fion qu'esquivait les torpilles ces fâcheux avec. Bon, je crois qu'on est plus que foutus là-dessus, malheureusement. Le Gojira a vraiment bien joué. Fado aussi, il a l'air de s'être bien démerdé avec les trois points de vie qui lui restent. mais je crois que la capture des points ne va pas suffire pour penser le fait qu'on s'est un peu fermé la gueule là-dessus. Ce qui est un peu dommage. Capturé le point A, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose du tout. Ils sont à 986 et ils vont obtenir leurs 1000 points assez vite. C'est fâcheux. C'est dommage, on était relativement bien partis au début de l'affrontement mais on s'est un peu fait détruire sur la fin. Ah bon, j'ai coulé un mec. Je mens. Sors pas trop trop mal. Je suis parti trop vite sur cette... En plus, c'était un mec de niveau 4. Je suis parti trop vite sur ce déploiement. J'aurais dû attendre un peu plus mes potes avant de chercher les embrouilles. Je pense qu'on va s'arrêter là sur World of Warships parce que comme les matchs sont relativement longs, je pense que si on en lance un autre, on va malheureusement dépasser l'heure de jeu. Je le trouve vraiment fun ce jeu. Honnêtement, je vous le recommande chaudement si vous aimez ce genre de jeu free to play. Il est vraiment très très cool à jouer. Comme d'habitude, avec les jeux de ce genre, le déblocage des navires prend un peu 7000 ans si tu ne joues pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais je dirais qu'à partir des navires de niveau 3, il y a vraiment moyen de relativement bien s'amuser dessus. Je le trouve vraiment chouette. Je regrette que l'interface multi soit si mal foutue mais bon. Ça, ce sont des choses qui arrivent. mais vraiment, je le trouve vraiment assez fun. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en refaire la prochaine fois. J'aimerais bien qu'on puisse créer des divisions peut-être plus massives et faire des matchs privés. Ça aurait pu être tout à fait fnue parce que là, les divisions de seulement 3... Ah tiens, j'ai gagné un super drapeau en tant qu'achievement. Fantastique. Les groupes de 3, c'est un peu limité, je trouve. C'est regrettable. Là, je crois que c'est des drapeaux que tu peux coller sur ton navire pour faire le malin lorsque tu les bloques des achievements. J'aurais vraiment tendance à croire que c'est peut-être pas une riche idée de coller 50 drapeaux sur ton navire parce que ça veut dire « Eh, ce mec-là, il a plein d'achievements donc probablement il faut le buter en premier vu qu'il est relativement dangereux. » Donc, on va s'arrêter là. Je vais lever l'overlay super laid et on va peut-être enchaîner sur un petit peu de Chaos Reborn. A tout de suite, les gens.